Bonjour Hicham Rassafi. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat. Merci pour votre invitation. Alors Hicham, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Par hasard, toujours du hasard, souvent, par pur hasard. Je n'étais pas du tout destiné à ça, a priori. À quoi vous étiez destiné ? À quoi j'étais destiné ? Je l'ignore. À quoi je me destinais ? Tout dépend des époques de ma vie. Mais disons, vers la fin du lycée, le début des études supérieures. Ah, on remonte si loin. Oui, on remonte si loin. Non, ce n'était pas encore au siècle dernier. C'était déjà ce siècle-là. Moi, j'avais commencé des études de classe préparatoire scientifique à Mathsup. Et puis, pour tout un tas de raisons, ça ne m'a pas tout à fait convenu. Parce que ? Parce que je n'étais probablement pas fait pour le système de la prépa, des prépas. Et ce n'était probablement pas le bon moment pour travailler comme il fallait travailler. En termes de rythme, de compétition, de pression ? En termes de rythme ? Alors, la compétition, je l'ai assez peu vécue, puisque la classe était quand même assez sympathique. Il y a eu une très bonne ambiance. Ce qui est nécessaire, de toute façon, dans les prépas. Et oui, surtout en termes de rythme, en termes de violence par rapport au lycée. C'était une expérience assez difficile, qui a beaucoup d'avantages, qui a beaucoup de qualités, évidemment. Mais je n'étais probablement pas fait pour à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai quitté la prépa, et j'avais passé un peu par hasard le concours d'un institut d'études politiques, celui de Bordeaux. Et puis, il se trouve que j'ai été pris. Alors, je suis parti à Bordeaux, dans une région qui n'est pas du tout la mienne, puisque je viens du Nord. Et donc, je me suis retrouvé à Bordeaux, à 17 ans, à Sciences Po. Ah, mais vous étiez tout jeune ! J'étais jeune, oui. Je le suis toujours. Non, mais je veux dire, déjà, en fait, dans les classes prépa, vous aviez un peu d'avance au lycée, en fait. C'est ça que je me disais. Oui, oui, oui. Mais voilà, je me suis retrouvé, en tout cas, à Bordeaux, à Sciences Po, alors que je venais d'une classe prépa de Mathsup. Et pourquoi être allé vers un institut, un IEP ? Ben, disons que les matières, bon, évidemment, j'avais fait une terminale scientifique, mais les matières, l'histoire, notamment, m'avaient toujours intéressé, beaucoup intéressé. Et voilà, et puis, une sensibilité aussi à rester attentif à ce qui se passe ailleurs, dans le monde, aux gros enjeux contemporains, etc. Donc, quand j'avais passé le concours, en tout cas, c'était mon état d'esprit. C'était des matières, c'était une perspective qui m'intéressait. Et donc, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé là-bas. Et comment ça s'est passé à Bordeaux ? Très bien, très bien. On vit bien à Bordeaux, c'est une très belle ville. D'ailleurs, j'ai cru comprendre maintenant que beaucoup de Parisiens avaient élu domicile à Bordeaux grâce au TGV. Mais c'est une très belle ville. Je ne suis pas sûre que ça plaise beaucoup au Bordelais, mais oui. Mais bon, c'est la rançon de la gloire. Mais non, non, c'est une ville très sympathique. On y vit bien, on y boit bien. Et l'Institut du Coupé d'Ethique était tout à fait un cadre de travail qui me convenait personnellement, beaucoup plus libre, mais qui restait quand même encadré. Puisqu'à l'époque, je ne pense pas que j'avais la maturité de me retrouver pour travailler en totale autonomie en fac. Donc, le statut école de l'Institut d'études politiques me convenait plutôt bien. Et puis, j'ai fait deux ans les deux premières années. La troisième année, c'était l'année de mobilité internationale. Donc, je me suis retrouvé à Beyrouth. Pourquoi Beyrouth ? Mais pourquoi pas ? Mais oui, mais pourquoi pas ? Mais quand même, j'ai envie de creuser. Non, non, non. C'était une région qui m'a toujours intéressé. Il se trouve qu'on avait un partenariat, en tout cas l'Institut d'études politiques de Bordeaux, un partenariat avec l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et puis, voilà, je n'avais pas particulièrement envie d'aller faire mon Erasmus en Espagne, en Allemagne, en Italie. J'avais envie de prendre un peu de large. Et donc, je me suis retrouvé à Beyrouth, ce qui a été compliqué au début, puisque j'y suis allé durant l'année scolaire 2006-2007. Et à l'été 2006, il y avait eu cette guerre des 33 jours entre l'U.S. Bolan, l'Ibanais et l'Israël. Et en réalité, deux jours avant que je prenne l'avion, l'aéroport de Beyrouth avait été bombardé. Ce qui avait retardé, évidemment, mon départ, puisqu'à l'époque, on rapatriait les Français du Liban. Donc, il était évidemment hors de question d'y aller. Et ce qui avait compromis un temps, à mon départ également, puisque, évidemment, l'administration de l'Institut d'études politiques était plus tout à fait dans les mêmes... C'était plus très chaud. Et comment vous l'avez vécu, cette perspective de potentiellement partir dans un pays agité ? Beaucoup mieux que mes parents. Bon, j'avais décidé d'y aller, de toute façon. Donc, il était hors de question que je ne parte pas. Et moi, ça ne m'a pas... Bon, il faut quand même avoir conscience des risques. Il ne s'agit pas d'être... Voilà, d'être brûlé. Il fallait, et je pense, j'avais conscience des risques, évidemment. Mais, malgré tout, l'évaluation que je faisais était plutôt en faveur d'un départ. Et puis, c'est bon. Voilà. Je ne le referai probablement pas aujourd'hui, pas à mon âge, probablement pas en étant marié et père, mais à l'époque, j'avais un peu plus de liberté de manœuvre. Et vous avez pu partir, finalement ? Oui, je suis parti un peu plus tard. Je vais partir en juillet, je suis parti en septembre. Et puis, voilà. Ça s'est très bien passé. Bon, évidemment, c'est un pays qui, à l'époque, était un peu agité. Aujourd'hui, également, on subit... Un pays qui subit... Oui, tensions internes, des pressions externes. Mais c'est un pays très riche. Humainement, intellectuellement, j'ai énormément appris de mon expérience béroutine. Qu'est-ce que vous avez appris de plus crucial de cette expérience ? Apprendre du recul. Et à considérer avec un peu plus de nuances notre mode de vie, en fait. À comparer le mode de vie qu'on a en France, en Europe occidentale, de façon générale, et ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde. Hum. Et ça, ça fait beaucoup relativiser, en fait. Oui. Et donc, quand vous êtes rentré... Quand vous êtes rentré en France, vous êtes rentré dans quelle... En fin de troisième année d'études, vous étiez dans quelle... Dans quelle disposition ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à ce moment-là ? Repartir. Vous aviez été mordu par le virus ? Ben oui. Une fois qu'on y a goûté. Non, non, j'avais envie de repartir. D'ailleurs, la rentrée en quatrième année a été un peu difficile. On retrouvait la vie bordelaise qui n'est encore une fois pas désagréable, mais évidemment, ça n'avait rien à voir avec la vie béroutine. Et voilà. Et d'ailleurs, pas forcément pour ces raisons-là, mais j'ai quitté l'Institut d'études politiques quasiment en fin de quatrième année sans passer mes examens. et évidemment sont retournés en cinquième année donc sans avoir les diplômes. Pourquoi ? Tout un tas de raisons que je pense que ce n'est pas utile d'évoquer ici, mais en tout cas, plutôt familiales. Et voilà. Je suis parti, je ne regrette pas. Je regrette juste de ne pas être sur l'annuaire des anciens. Ça va. Et comment est-ce que vous êtes parti pour faire quoi ? Est-ce que vous êtes parti pour faire quelque chose ? Ou est-ce que vous avez eu une période un petit peu de flottement ? Comment est-ce que ça s'est passé, ce départ, du coup, avant diplôme ? Je suis parti pour partir. Et donc, j'ai effectivement eu une période d'interrogation sur ce que j'allais faire. j'avais à l'époque postulé dans des universités au Canada. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, je me retrouvais un peu sans rien. Et donc, par dépit, en fait, je me suis dit, bon, voilà, je n'ai pas de diplôme puisque la formation à l'IEP était tubulaire. Donc, on rentrait en première année ou en deuxième, en troisième. Mais en tout cas, moi, j'étais rentré en première année et donc, il n'y avait pas de diplôme intermédiaire. On en sortait en cinquième année avec le diplôme de l'IEP équivalent au master ou avec un master de plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas de diplôme intermédiaire. Donc, j'étais en quatrième année, je n'avais pas de diplôme. Et alors, je me suis dit que, bon, quitte à ce que j'avais appris à faire, c'était aussi à préparer des concours. Donc, je m'étais dit que j'allais m'inscrire à un institut de préparation à l'administration générale, un IPAG de ma ville. Et en fait, un ami de mes parents qui connaissait le doyen de la faculté de droit m'avait dit, écoute, tu es un peu perdu, rencontre-le, il est de bon conseil. Et alors, c'est rigolo, l'IPAG était dans les locaux de la faculté de droit. J'avais en tête le modèle de l'Institut d'études politiques où le CEPAG, donc le Centre de préparation à l'administration générale, était une composante, une formation interne de l'Institut d'études politiques. Dans ma tête, l'IPAG était en fait une composante de la faculté de droit. Et donc, j'ai rencontré le doyen de la faculté de droit à qui, donc, j'ai exposé que je souhaitais intégrer l'Institut d'études politiques, pardon, l'Institut de préparation à l'administration générale. Et naïvement, en fait, je pensais que ce doyen de la faculté était de fait le directeur de l'IPAG et que j'avais en face de moi, donc la personne que je vais convaincre de m'accepter, en fait, dans la formation. Et puis, le doyen me disait, mais oui, d'accord, vous pouvez aller à l'IPAG, effectivement, mais qu'est-ce que vous diriez de reprendre en fac de droit ? Bon, vous venez d'un institut de politique, vous avez une formation correcte, moi, je peux vous admettre en troisième année de droit, par équivalence, sous réserve, que vous validez les matières fondamentales de deuxième année qui sont le droit des obligations et le droit administratif général. Et, bon, j'avais décliné gentiment, je continuais à lui parler de l'IPAG et lui continuait à me parler de répliquer par une proposition d'institut en facet de droit. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bon, il commence à m'énerver un petit peu, je vais lui dire, OK, il faut rentrer dans sa formation de droit, je n'ai pas envie de faire du droit, mais bon, je vais lui dire, OK, pour rentrer dans sa formation, comme ça, il ne m'embêtera pas pour m'accepter à l'IPAG. Et, en fait, j'avais tout faux puisqu'il n'était pas du tout le directeur de l'IPAG. C'était un quiproquo magnifique. Donc, en fait, voilà, c'était un magnifique quiproquo. Exactement, c'est un excellent. Il y avait erreur sur les termes du contrat. Il y avait effectivement erreur sur les qualités essentielles de ce qu'on vendait. Et donc, il se trouve que la formation de droit commençait début septembre et celle de l'IPAG commençait fin septembre début octobre. J'ai commencé trois semaines de droit avant d'aller à la réunion d'information de rentrée de l'IPAG. Il me rend compte que ce n'était pas du tout le même... Ce n'était pas du tout le même institut, le même... C'était les mêmes locaux, mais c'était deux instituts différents, un UFR et un institut différent. et j'étais tombé sur un directeur d'IPAG à l'époque qui était assez... J'avais un problème qui était que j'avais deux TD en même temps, l'un à la faculté de droit et l'autre à l'IPAG. Et donc, j'étais allé voir le directeur de l'IPAG à la fin de la réunion d'information en lui disant écoutez, monsieur le directeur, j'ai un problème, je vais te t'aider en même temps. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution ? Est-ce que je peux changer de groupe ? Et il m'a regardé, il était assez désagréable, un personnage assez désagréable et il m'a dit écoutez, il n'y a pas de solution, j'ai toujours estimé que quand on faisait deux choses, on les faisait mal. Donc, je lui ai dit mais écoutez, monsieur le directeur, je vous remercie, je viens de choisir. Je n'ai jamais remis les pieds à l'IPAG et donc, j'ai continué en droit. Voilà. D'accord. Et cette poursuite en droit ? Alors, en droit, j'ai commencé avec un a priori très négatif pour le droit public puisque tout le monde me disait, le professeur me disait monsieur Rassafi, vous venez d'un IOP, vous êtes donc plutôt publiciste. Et par esprit de contradiction, je lui ai dit mais pas du tout. Moi, je veux être avocat en droit privé. C'est ce que j'allais dire. On sent quand même un esprit de contradiction général. Ah, vous le sentez déjà ? Ça fait quoi ? Un quart d'heure qu'on parle ? Ça fait 17 minutes qu'on parle et c'est vrai qu'on sent pas mal d'esprits de contradiction. Enfin, je veux dire, finalement, la prépa de maths, non. Et puis, l'année à l'étranger, ce ne sera pas les États-Unis comme tout le monde mais ce sera Beyrouth. c'est pas tellement de la contradiction. Oui, ces aspects-là, ce n'est pas tellement de la contradiction. Oui, j'ai bien conscience d'avoir fait des choix qui ne sont pas forcément des choix du parcours classique mais encore une fois, je ne regrette rien et puis ça m'a beaucoup nourri. Mais donc, en tout cas, je me destinais en début de troisième année à être avocat en droit privé. Et j'avais commencé, j'avais des amis de la famille qui étaient avocats et qui avaient accepté de me prendre dans leur cabinet pendant un jour ou un jour et demi par semaine, en fait, dès le début de la troisième année. Donc, j'ai commencé le droit à la fois en étant à la fac et en étant un jour, un jour et demi par semaine dans un cabinet d'avocat. J'allais vous demander c'est comment de commencer une matière avec des a priori négatifs ? Enfin, c'est comment de commencer une matière sans avoir vraiment envie d'y être ? Non seulement sur un quiproquo mais en plus sans particulièrement avoir choisi le droit ? Je me suis quand même vite rendu compte que je n'avais plus de plan B. donc la nécessité a fait que je me suis évidemment plongé dans la matière. Et est-ce que le fait de tout de suite pratiquer en même temps dans un cabinet d'avocat en parallèle des études, est-ce que ça a peut-être aidé à apprendre les choses un peu mieux ? Enfin, en tout cas, à mieux vivre ? Et c'est vrai qu'on voit tout de suite l'intérêt pratique de la chose, de ce qu'on fait et au-delà de l'intérêt pratique de ce qu'on fait, on voit surtout les problèmes auxquels on est confronté. Les problèmes de raisonnement, les problèmes de mise en application, il faut dire que j'ai eu quand même deux, enfin j'ai encouragé deux personnes assez hors du commun, d'une part qui était l'associé principal de cette étude, de ce cabinet d'avocat, et ils m'ont chargé de TD de droit commercial qui est devenu un ami après, qui avait un don pédagogique assez hors du commun et c'est en fait grâce à lui que j'ai beaucoup compris, j'ai très vite compris le raisonnement juridique que j'ai assez vite d'ailleurs assimilé à un raisonnement mathématique, ce avec quoi j'étais peut-être un peu plus familier. Et donc, vous reprenez en troisième année de droit avec plutôt l'envie d'être en droit privé, il y a ce cabinet d'avocat qui vous prend pour un jour, un jour et demi par semaine, ces deux rencontres de personnes qui vous portent, comment est-ce que vous avez évolué par la suite ? Alors, j'ai évidemment, j'ai validé mes années, j'ai plutôt bien réussi, j'étais content, je détestais le droit administratif, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Ça a été vraiment très compliqué, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas du tout. Qu'est-ce que vous ne compreniez pas ? Tout, rien, je ne comprenais rien. Le début, un cours de droit administratif, les premiers cours de droit administratif, début de deuxième année, ça parle des sources, c'est incompréhensible, c'est un charabia, je ne comprenais rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai probablement plus travaillé cette matière que les autres. Ça m'a fait exactement la même chose avec le droit de l'Union européenne en troisième année, je ne comprenais rien du tout. Ça me gonflait. Et donc, j'ai dû travailler ces matières beaucoup plus que de raison et beaucoup plus que les autres. Vous auriez aussi pu choisir l'autre option qui était de les travailler beaucoup moins et de miser sur les autres matières pour faciliter les années. Oui, ce n'était pas vraiment une option parce que comme je n'avais pas de plan B, comme c'était déjà ma deuxième réorientation, je n'avais pas tellement d'autres choix que de... J'avais deux ans de plus que mes collègues de promotion, donc je n'avais pas vraiment d'alternative. J'étais obligé de m'y mettre sérieusement. Donc, je ne pouvais pas... Je n'avais pas plus vraiment de marge de manœuvre. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire et ça vaut éventuellement pour les étudiants qui écoutent qu'il faut absolument avoir un parcours linéaire. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, je suis l'exemple qu'on peut aussi avoir un parcours tout à fait pas linéaire. Mais néanmoins, au bout d'un moment, les changements d'orientation, c'est de plus en plus difficile à assumer, c'est de plus en plus difficile à gérer. Donc, vous gardez ça en tête. Donc, voilà. J'ai travaillé juillet en troisième année uniquement avec des matières de droit privé. Et en quatrième année, il y avait une particularité, c'est qu'on pouvait choisir toutes les matières qu'on voulait qui étaient proposées. On pouvait faire des combinaisons complètement celles qu'on voulait. Et il se trouve que j'avais pris des matières à la fois de droit privé, droit des affaires, et à la fois de droit public puisque je m'étais dit que finalement, le droit public des affaires n'était pas si mal. Donc, en quatrième année, en master ni privé, ni public et puis en réalité, je me suis retrouvé publiciste du droit public à partir de la cinquième année. À la faveur des efforts dont vous avez redoublé pour pouvoir valider vos années ou à la faveur qui font qu'à un moment vous avez vu la lumière et là, ça a vraiment été éclairant au point de vouloir vous y dédier. Je me souviens qu'à un moment, je ne me souviens plus du raisonnement exact qui avait conduit à prendre des matières, à faire en gros du droit public des affaires en master. Mais je me souviens simplement qu'à la fin de ma troisième année au cabinet d'avocat, il y avait eu un dossier que personne ne comprenait, ne maîtrisait parfaitement au sein du cabinet et sur lequel on m'avait demandé de faire des recherches et qui était un problème de concurrence en fait dans le cadre d'un marché public. Et du coup, je m'étais penché dessus et j'avais trouvé ça intéressant. et je pense que ça a dû contribuer à un mouvement plus général qui m'a poussé vers le droit public. Et donc là, on en est à peu près à la fin de votre parcours universitaire. À ce moment-là, vous vous dites que vous avez envie de devenir avocat, vous penchez plutôt vers les institutions. Comment est-ce que vous vous projetiez à ce moment-là ? Eh bien, je me dis qu'on se sent bien à l'université. Je me dis qu'on se sent plutôt bien à l'université et les circonstances ont fait à un moment que j'ai pu m'inscrire en telle de doctorat. C'est quoi ces circonstances ? Oh, des rencontres essentiellement. Des rencontres à nouveaux professeurs agrégés qui arrivent et qui, je m'entends bien, qui obtient un financement par... Voilà, un financement interne de l'université pour obtenir un thésard. Et puis, voilà. Et il vous le propose ? Vous lui aviez manifesté que ça vous intéresserait de faire une thèse ? Oui, enfin, dès le... Et en fait, c'était la... la professeure qui assumait le cours de droit de l'union qui m'avait invité à la fin du M1 et qui m'a dit vous pourriez peut-être faire une thèse, vous en auriez à priori les capacités. On sent bien que vous avez un attrait pour la recherche, etc. Je lui avais dit oui, bon, pourquoi pas ? Et puis, je lui avais dit, vous savez, moi, j'avais commencé en commençant le droit à jouer d'avocat privatiste, c'est probablement pas pour me retrouver doctorant publiciste, quoi. Et en réalité, si. En réalité, si. Donc, ce jeune agrégé arrive dans notre salle, son premier poste après le concours. On s'entend a priori plutôt bien, en tout cas, on décelle des affinités. Et puis, voilà, c'est comme ça. Évidemment, le projet de thèse se prépare, en tout cas, pour moi, il s'est préparé dès le début du Master 2. Et puis, voilà, donc, j'ai entamé après mon Master 2 une période de mon plan quinquennal de thèse, donc, je dirais de 2011 à 2016. Voilà. Et comment ça s'est passé cette thèse ? Ah, la thèse, l'exercice de thèse est un exercice très particulier, exercice très particulier. L'ancien doyen de la faculté de droit où j'étais à l'habitude de dire c'est un travail de moine bénédictin, un travail solitaire, un travail qui, quand on le prend au sérieux comme la quasi-totalité des thésards, c'est un travail qui nous impose de nous remettre en question et de remettre en question, évidemment, nos connaissances, etc. Donc, c'est un travail ardu, voilà, un travail difficile. Et ça vous a plu ? Beaucoup. Il n'y a, n'y voyez aucun signe de masochisme. Non, mais pas du tout, je vous demande de manière tout à fait naïve si ça vous a plu. On peut, je sais qu'il y a un paradoxe à dire que le travail est difficile et que néanmoins, néanmoins, on s'y plaît. Mais oui, la recherche procure effectivement un intérêt, en tout cas, j'y a trouvé pour ma part un intérêt certain. Le fait de creuser une matière, la recherche intellectuelle, l'exercice de rédaction, qu'est-ce qui vous a le plus animé ? Plus, plus, plus d'exercice de recherche, de lecture, de recherche, de compréhension, d'appréhension du droit. Alors, j'appréhende beaucoup le droit comme de la mécanique, comme des mathématiques, comme des choses très systématiques. Et donc, un problème de droit, un problème de mécanique, un problème de l'ego ou un problème de casse-tête chinois, enfin, c'est assez stimulant. En revanche, la phase de rédaction, celle qui consiste à produire, à coucher, ce qu'on a trouvé, c'est très intéressant de trouver, de chercher, de s'interroger, etc. Mais bon, une fois qu'on pense avoir la réponse, en tout cas, personnellement, une fois que j'ai trouvé la réponse à mon problème, c'est très pénible d'écrire. Parce que le truc est fait, le casse-tête est résolu, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais non, il faut écrire, il faut évidemment le coucher. Et alors, on rentre là dans un exercice très compliqué qui est l'exercice de rédaction, proprement dit, qui doit respecter un certain nombre de canons académiques. Et il faut s'y faire. Voilà, c'est assez difficile. C'est amusant parce que, alors j'ai jamais écrit de thèse, mais je trouve qu'il y a toujours une phase où on réfléchit et on pense avoir trouvé la réponse et quand on écrit, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tout à fait trouvé la réponse. Et donc, il faut encore rechercher pour préciser, pour huiler les choses. Et je trouve que la phase de rédaction révèle toujours là où c'est pas clair dans la pensée. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est très juste. En écrivant, on se rend compte qu'on est passé peut-être un peu vite sur un point et ça m'éritrait effectivement d'être également, enfin, quand on a trouvé la réponse, on a le plan. Et puis, comme un architecte à son immeuble, il y a le plan de l'immeuble et il faut ensuite le construire. Effectivement, au moment où on construit, on s'aperçoit que la structure est mal calculée, il y a un problème quelque part, les fondations ne sont pas aussi solides qu'on le pensait. Oui, c'est juste. Et comment, à la fin de cette thèse, c'est quoi les perspectives post-thèse pour un thésard en droit ? Alors, moi, je l'avais fait dans l'objectif de rester à l'université puisque malgré tout, on y est quand même pas mal. Et donc, je suis resté dans cette perspective. Après la thèse, moi, je l'ai soutenu en juin, il y a une procédure de qualification en fonction de maître de conférence par le Conseil national des universités en général en février de chaque année. Et donc, moi, ayant soutenu en juin, il fallait bien que je trouve quelque chose. Il se trouve qu'il y avait un appel à candidature pour des chercheurs en post-doctorat à l'Université du Luxembourg sur un projet de recherche financé par l'Union européenne sur la thématique de la gouvernance économique européenne. Et, bon, j'ai postulé, j'ai été pris, donc je suis parti à Luxembourg de cette façon-là. Donc, le départ au Luxembourg, ça a été aussi un hasard de la vie ? Oui, 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 tout à fait. Oui. Et donc, ce post-doc ? Très bien. L'Université de Luxembourg est une université jeune, il y a une quinzaine d'années, à peu près, est riche et ça change les conditions d'exercice. Ça change de ce qu'on connaît en France, malheureusement. Voilà, donc c'était une expérience très étonnante, en tout cas, pour quelqu'un qui venait de l'Université française, de voir comment on pouvait travailler dans un contexte européen, puisque l'Université accueille énormément de chercheurs étrangers. C'était une expérience très riche. Ça a duré combien de temps ce post-doc ? Un an. Un an. Un an. Et vient le moment d'enseigner à plein temps ? C'est quoi cette trajectoire à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, donc la première année, je n'ai pas été qualifié en fonction de maître de conférence. Je le serai l'année d'après. Comment vous avez vécu cet échec de non-qualification comme maître de conférence ? C'est un échec, ça ne fait jamais plaisir, évidemment. Ça m'a permis de retravailler un petit peu la thèse pour corriger les faiblesses qu'elle avait pu présenter. Au final, je trouve que le résultat en tout cas me convient mieux que la première thèse que j'avais déposée aux conseillers nationaux des universités. C'est un échec, ça ne fait jamais plaisir. d'en tact, on fait avec et puis on corrige ce qu'il y a à corriger et finalement, ça a fonctionné. Donc voilà. Comment on se sent dans cette année ? Je vous demande ça parce que moi, j'ai une activité de formation, j'ai créé des formations et là, je suis en train de repenser les formations et j'ai l'impression que ces semaines, donc ça fait quoi ? Ça fait six semaines que je repense les formations et leurs formats et j'ai l'impression que c'est tellement long. Alors, le fait de reprendre son ouvrage et c'est de la production, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être dans la production parce que c'est un travail solitaire qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore acté. Alors, je fais un parallèle avec la perspective, alors, déjà de 50 thèses, mais au-delà de ça, avec une perspective de j'ai produit quelque chose et je le reprends pendant un an avant de le soutenir. Enfin, c'est longues échéances, quoi. Est-ce que, enfin, c'est un rapport au temps et à la production du travail qui est particulière quand même ? Est-ce que, qui est particulier, pardon ? Est-ce que, comment vous vous sentiez, vous, à ce moment-là ? Alors, c'est vrai que ce n'est jamais plaisant. C'est très juste ce que vous soulignez, ce rapport au temps. Le temps universitaire est normalement un temps long. L'unité de base étant au mieux le semestre. Le semestre, en jargon universitaire, ce n'est pas six mois, c'est quatre mois, mais enfin, c'est quand même relativement long. Sinon, l'année, pour les procédures de recrutement, de qualification, puis de recrutement ensuite. Donc, effectivement, un échec, à un moment, ça implique une année d'incertitude supplémentaire. Et puis, il y a un autre élément qui est désagréable, c'est de se relier. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à me relire, j'ai horreur de ça. parce qu'il y a toujours à reprendre. Et parfois, on se demande comment on a pu écrire ça. Mais c'est moi qui ai écrit ça. C'est nul. Et voilà. Donc, on relit ce qu'un autre a écrit avant. Enfin, soit ce qu'on a nous-mêmes écrit avant, mais on n'est plus le même. Donc, du coup, c'est assez difficile d'assumer la paternité de quelque chose qu'on a écrit à un moment où on n'était pas nous, au moment où on le lit. Donc, ce n'est pas très agréable. Mais bon, c'est un exercice à faire. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ensuite, j'avais publié pendant cette année de post-doc un article en droit administratif des biens. Le jour où il a été publié, en fait, je reçois un mail de monsieur dont je me rends compte qu'il est conseiller d'État du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg. Et ce monsieur me dit, cher monsieur, j'ai lu avec intérêt votre article. Avant de me rendre compte que nous enseignions dans la même université, l'Université de Luxembourg. Je serais ravi de vous rencontrer pour que nous en discutions. Alors, je me dis, bon, je reçois un mail d'un conseiller d'État, c'est un peu bizarre qu'il a vu mon article. C'est un peu étonnant, c'est agréable pour le coup, mais c'est un peu étonnant. Et puis, je lui ai dit, cher monsieur, avec grand plaisir, quand vous voulez. Alors, il me dit, bon, je n'ai pas beaucoup de temps, c'était au printemps, là, avant Pâques. Il me dit, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de travail, je pars en vacances après, mais dès mon retour, je vous contente. il se trouve qu'il m'aurait écrit un ou deux mois plus tard en me disant, cher monsieur, je ne vous ai pas oublié, mais je n'ai toujours pas de temps, je souhaiterais faire votre connaissance. OK ? je me dis, bon, il est très sympathique ce monsieur, en tout cas, très poli. et à la fin de l'année du post-doc, j'étais dans l'attente d'éventuellement un autre post-doc, enfin, en tout cas, une extension du projet de recherche ou un autre poste qui ne venait pas, donc je me suis mis à chercher du travail. Il fallait bien un moment, il fallait bien un moment travailler, enfin, en tout cas, continuer à travailler. Et donc, j'ai écrit à ce monsieur, conseiller d'État, qui est par ailleurs avocat, puisque au Luxembourg, les conseillers d'État, le conseil d'État n'a pas de rôle juridictionnel, il n'a plus de fonction juridictionnelle, uniquement consultatif. Donc, les conseillers d'État le sont à titre accessoire et beaucoup sont avocats. Donc, j'ai écrit à ce monsieur qui m'avait gentiment écrit et je lui ai dit, écoutez, voilà, je me permets de vous recontacter, on n'avait pas échangé sur ça, mais il se trouve qu'en septembre, je suis disponible, voici mon CV, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je suis à votre disposition. Puis, il me répond en me disant, si je vous disais que c'était un peu l'idée que j'avais en tête. Alors, je lui ai dit, écoutez, si vous me disiez ça, je vous répondrai que vous avez eu une excellente idée. Et donc, voilà, on s'est rencontrés, on a échangé et puis j'ai intégré cette étude d'avocat à Luxembourg, encore une fois, complètement par hasard, pas en tant qu'avocat, en tant que juriste, salarié, conseiller scientifique. Donc, consultant juridique, quoi. Oui, oui, mais bon, sous statut de salarié. Et voilà, donc j'ai commencé à faire du droit public luxembourgeois. Que vous aviez fait déjà ? Jamais. Jamais. Mais il y a une filiation, il y a quand même une filiation, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait identique au droit public français, mais il y a une filiation nette, certaine, donc voilà, donc c'est intéressant. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, bon, je vais peut-être rester là un peu, je continue à avoir une activité de recherche par ailleurs, puisque je suis un chercheur associé, et avoir des activités d'enseignement, mais bon, je vais peut-être passer avocat. Ce sera juste. T'as aucune perspective passer avocat pour le titre, comme, je sais pas, un truc en plus dans la perspective d'avoir une meilleure possibilité de mobilité professionnelle ? C'était quoi l'idée derrière ? Non, c'était quelque chose, c'était une réflexion purement pragmatique, c'est que, et puis, c'était que c'était beaucoup plus facile, en fait, parce que conseiller scientifique, personne ne comprend vraiment ce que c'est. Conseiller scientifique en droit, je sais, moi, monsieur, je vois que vous êtes docteur, mais bon, docteur en quoi ? Parce que, bon, vous travaillez dans une étude d'avocat, vous avez fait des études de médecine avant, on ne pas le touche de docteur en droit, mais conseiller scientifique, mais le droit, c'est une science ? Oui, quand même, une science juridique. Voilà, donc c'était un peu compliqué ou alors d'être gentiment obligé de dire au client qui m'écrivait en disant, cher maître, j'ai bien reçu votre consultation, cher madame, cher monsieur, merci beaucoup, mais je me dois de vous signer que je ne suis pas avocat. Bon, ça m'est toujours dans des situations un peu compliquées. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose aussi, c'est que je traitais, alors, je fais beaucoup, en tout cas, à titre personnel, je fais beaucoup de conseils, 85%, mais bon, il reste quand même 15% de contentieux parfois et c'est quand même beaucoup plus simple en étant avocat, je fais le dossier, je vais le plaider, voilà, sinon ça oblige à demander soit à l'associé, donc le conseiller d'État, soit à des collaborateurs qui n'ont pas travaillé sur le dossier d'aller plaider à ma place, ce n'est pas très pratique, en fait. Donc, je suis dit, allez, passons avocat, au moins. C'était quoi la procédure ? Alors, au Luxembourg, pour devenir avocat, il faut que vous, alors, il faut comprendre que au Luxembourg, traditionnellement, l'université n'a 15 ans est très ouverte sur le droit européen, etc., et en tout cas, à l'époque, traditionnellement, il n'y avait pas d'université, il y avait un centre universitaire, mais il n'y avait pas d'université en Banque-Sel, et donc, la plupart des avocats ont fait leurs études en Allemagne, en France, en Belgique, ou ailleurs. Donc, pour assurer quand même l'unime de cohérence, ces jeunes jurys, jeunes diplômés qui rentrent au pays après leurs études étrangers, essentiellement en Europe, il fallait leur fournir un cursus commun de droit luxembourgeois. Et donc, il y a une période qui débute en septembre et qui s'achève en février de cours, enfin en janvier, de cours qu'on appelle les CCDL, le cours complémentaire de droit luxembourgeois. Donc, on fait ces six mois de cours, enfin, en tout cas, on s'y inscrit, et puis, à la fin, on a un examen qui porte sur l'ensemble du programme. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé, on a une dizaine de matières, une petite dizaine de matières qu'on choisit et puis, on passe cet examen et lorsqu'on a cet examen, on devient avocat liste 2. Alors liste 2 sont les avocats qui sont avocats, qui ont prêté serment, qui peuvent plaider, qui sont inscrits au barreau, etc., mais qui ne peuvent pas rédiger d'actes, ou en tout cas, signer d'actes de procédure. avocat liste 2 le sont pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans et doivent passer après ce qu'on appelle l'avoué, puisque les avocats sont aussi avoués. Une fois qu'on a l'avoué, on est avocat liste 1, avocat à la cour et là, on peut signer des actes de procédure. Et donc vous, actuellement, vous êtes avocat liste 1 ou liste 2 ? Actuellement, je suis avocat liste 2. D'accord. Et donc, vous devenez avocat pour clarifier un peu la situation, en tout cas, vous vous plaisez dans cette étude ? Oui, ça fait bientôt 3 ans que j'y suis. Oui, c'est plutôt plaisant. On a un domaine de spécialité. On fait un peu de tout, un droit du travail, un droit des affaires, un peu de droit de la famille. On fait assez peu de dons à pénal, mais bon, il y a quelques dossiers quand même. Et puis surtout, on a une spécialisation aussi en droit public. Moi, je suis plutôt rattaché au pôle de droit public et on est relativement peu nombreux au Luxembourg à faire du droit public. Et donc, on a des dossiers tout à fait intéressants. Voilà, c'est très épanouissant d'un point de vue intellectuel. On a vraiment des vrais beaux dossiers avec des vraies belles questions qui se posent. Et puis, Luxembourg est un petit pays. Alors, bon, quand quand il y a un projet, ça devient vite un projet à l'échelon national. Et quand c'est un projet à l'échelon national, ça devient vite un projet à l'échelon européen ou avec un partenariat européen ou des choses comme ça. Donc, on est très vite, en fait, à un niveau relativement élevé. Et c'est très intéressant. Les enjeux sont intéressants. Les enjeux intellectuels sont intéressants. Et voilà. Donc... C'est amusant parce que vous vous êtes retrouvés à la faveur d'un article de doctrine sur intégrer un cabinet qui fait effectivement exactement ce qui vous plaît. C'est-à-dire avoir une activité en droit public mais avec voilà, des dossiers tels que vous êtes intellectuellement captivés par ce que vous faites. et en fait, c'est comme si ces dernières années, enfin, en tout cas, cette transition depuis le post-doc vers la profession s'était passée avec une simplicité sans commune mesure avec les débuts de votre vie professionnelle, enfin, de votre vie académique en tout cas qui était plus chaotique, enfin, chaotique, c'est pas le mot mais en tout cas qui était plus hésitante, quoi, plus de... plus trébuchante, on va dire. Oui, plus trébuchante mais en même temps, en même temps, j'ai pas... je me laisse un peu porter aussi, c'est-à-dire que quand je dis que c'est du hasard, je... voilà, je suis pas forcément... je prévois pas forcément et puis je me laisse un peu porter. Bon, jusqu'à présent... Ça marche. En tout cas, le résultat... En tout cas, vous êtes heureux, vous vous êtes épanoui. Voilà, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, ça fonctionne, oui. Et comment est-ce que vous vous projetez dans les années qui viennent en continuant à vous laisser porter comme ça ? Oui, oui, j'ai arrêté de me projeter un peu parce que parce que ma modeste expérience me montre que systématiquement, quand je me suis projeté, je me suis planté. En tout cas, j'ai raté ma cible. Donc, je... Non, non, je crois, voilà. Non, non, je voudrais juste continuer à garder ce rythme de croisière qui consiste à avoir un pied à l'université, un pied dans la vocature. Ça me permet de faire du droit quelle que soit la forme, en fait, que ce soit sous forme d'enseignement, sous forme de recherche ou sous forme de ce que je fais à l'étude. J'ai l'habitude d'appeler de la recherche appliquée en droit. Puisqu'on a souvent des problématiques où on doit... On doit faire un peu de travail de doctrine, en tout cas, le premier pas du travail de doctrine. Donc, voilà, quelle que soit la forme d'exercice du droit, d'exercice de juriste, moi, ça me convient bien, en fait, de cet équilibre. Un peu de cours, un peu de recherche, un peu de... Est-ce que vous avez eu une joie dernièrement ? Est-ce que j'ai eu une joie dernièrement ? Oui. Quelle est votre dernière joie ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas de... Ma fille m'a fait un bisou ce matin. Voilà. Petite joie. Petite joie quotidienne. Grande joie professionnelle. Plein de petites joies quotidiennes font de la joie au quotidien. C'est tout ce qu'on attend. Exactement. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Alors, j'évite d'aller plaider nus. Certains confrères, france bourgeois notamment, ils ont eu des problèmes. Ce que je porte sous ma robe, rien que moi. Une chemise, un pull, un chineau. Voilà. En toute simplicité. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501